Il s'est agi à cette cinquième édition du Doucouia pour Jésus d'affirmer la foi des fidèles par l'étude du thème « Renverser les hôtels démoniaques et bâtir ceux de Dieu ». C'est une initiative du fondateur de la mission Le Royaume des Vainqueurs, le prophète Kabéni Sévérin, qui répond à une recommandation divine afin d'outiller les siens pour l'atteinte des objectifs du Doucouia pour Jésus. On a amené le peuple de Dieu à comprendre qu'il faut poser certains actes concernant la délivrance. Il faut fisser ton regard plus loin concernant les œuvres de tes parents, les œuvres de ton père et ta mère, de ton village et de ton pays pour pouvoir poser une action concrète pour atteindre l'objectif. La mission assignée aux orateurs de ce programme de 2024 a été appliquée à la lettre pour amener les fidèles à approfondir leur connaissance de la parole de Dieu et savoir faire face aux circonstances de la vie. Quand la Bible dit que quand les fondements sont renversés de juste, alors il ne pourra rien. Donc il faut venir enseigner le peuple pour qu'il sache quel est le problème, la base du problème et régler le problème en fond, en comblant depuis la racine. Durant trois jours, les participants à l'édition 5 de Doucouia pour Jésus ont été spirituellement préparés avant de se lancer à la conquête des âmes de Doucouia par une évangélisation à travers un défilé dans tous les villages. Défilé par lequel Kadbéni Sévérin et ses enfants spirituels ont présenté publiquement Jésus aux habitants de Doucouia. Doucouia pour Jésus, en tout cas ça a été bien. Dieu s'est manifesté. Des miracles se sont opérés. Au fait qu'on dit des miracles, c'était parce qu'en tombant c'est là qu'on sait que c'est un miracle. Non, tu ne peux pas tomber et puis Dieu va faire quelque chose pour toi. Cette campagne d'évangélisation initiée par le Royaume des Vainqueurs il y a 5 ans a porté plusieurs solutions sur le plan spirituel au village de Doucouia, selon plusieurs témoignages. La maman rend gloire à Dieu pour l'oeuvre que l'homme de Dieu a implantée ici. Par cette oeuvre, Dieu a délivré plein de personnes. Elle en fait partie. Cela est les autres, tous ceux qui sont dans le besoin à venir dans ce centre de prière pour avoir la guérison. C'est par une petite prophétique que cette édition de Doucouia pour Jésus a refermé ses portes. L'esprit de Dieu s'est servi de son nom et Cabine Sévérin pour opérer plusieurs guérisons à ce programme de Doucouia, un village d'Oumé.